Les membres de l'Union pour le triomphe de la République UTR, un mouvement politique qui soutient les actions du chef de l'État, étaient ce samedi au Palais de la République. Objectif, visiter les œuvres d'art en exposition. Nous avions décidé ce jour, samedi 14 mai 2022, de visiter les objets d'art au Palais présidentiel. Cette intention qui est venue au président Patrice Talon, d'aller rechercher ces œuvres et de les amener au Bénin, c'est inéfoluable. Je crois et je pense qu'il doit être le premier président de la sous-région, sinon de l'Afrique à faire cela. Mes expressions sont énormes parce qu'il faut d'abord apprécier la foule. Le Palais ne peut même pas contenir d'abord la foule. L'impression, c'est d'abord les hommes. Quand vous mettez quelque chose sur place et que vous voyez que les hommes, la ressource humaine est en train de s'intéresser à cela, vous êtes émus, vous êtes joyeux et vous êtes glorieux en fait. Donc, ce qui me rend joyeux, ce qui me rend content, c'est d'abord la foule. C'est d'abord l'importance que chaque Béninoise et chaque Béninois sont en train de porter à cette œuvre d'art. J'irai voir. Les gens ont quitté le nord, les gens ont quitté un peu partout, les gens ont quitté même l'extérieur pour venir visiter ces objets royaux. La salutation, c'est au chef de l'État tout court. Pendant plus de trois heures d'horloge, l'équipe de l'UTR, sous la conduite de son président, a visité toutes les œuvres d'art, compartiment par compartiment. Nous devons dans un premier temps féliciter les efforts qu'a fourni le président Patrice Talon pour ramener ces œuvres d'art. Moi, j'imagine comment il a pu négocier, j'imagine comment il a pu discuter, j'imagine comment il a pu réclamer pour pouvoir les importer. Nous lui disons, en mon nom personnel et au nom de l'UTR, nous lui disons un grand merci. Cette visite guidée a été l'occasion pour ses membres de l'UTR de se replonger dans l'histoire contemporaine de notre pays. Nous voulions voir venir au Bénin la tablette du phare du roi Gadegbé. Nous voulions voir venir au Bénin le dieu des métaux, le goût. Nous voudrions voir ça. En dehors de ces œuvres d'art, qu'a importé le président Patrice Talon ? Nous savons et nous avons des informations qu'il y a encore d'autres œuvres d'art qui sont restées. Quand nous restituons nos œuvres d'art, c'est pour nos aïeux, ça nous appartient, c'est pour nous, c'est notre propriété, c'est notre héritage. Nous voudrions l'avoir. Je vais encore plus loin et féliciter le chef de l'État pour la construction du statut de Tassi Rangbet derrière la présidence. Tassi Rangbet aussi a une histoire. Nous devons saluer le chef de l'État qui a une bonne mémoire historique pour la République du Bénin. Dans le rang des participants à cette visite guidée, c'est la satisfaction générale. Après cette visite, nous avons vraiment été impressionnés par ces si beaux œuvres d'art et trésors royaux que nous avons découvertes. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour cette belle initiative et nous l'encourageons vraiment. Enfin, nous espérons qu'il ne s'arrêtera pas là et nous l'encourageons à œuvrer davantage afin de ramener tous les œuvres et trésors royaux restants pour la fierté du peuple béninois et la fierté des pays africains en général. Nous l'encourageons à la fierté des pays africains en général. Mes puissons, la fierté des pays africains, la fierté des pêlts et lesnaeaux adorent. Quel��, qu'il est en train de yти? Dans les jours à venir, les responsables de l'UTR projettent déjà de mener d'autres actions afin de mettre en lumière les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. Sous-titrage Société Radio-Canada